bonjour je reprends le fil des tournages vidéo qui ont été interrompus pendant plusieurs semaines pour un tas de raisons et là je vais vous parler de la société du grand paris et de l'interopérabilité ligne 15 sud-lit 15 est à champigny centre qui est remise en cause et qui a fait couler beaucoup de temps que depuis quelques jours j'étais en réunion j'étais membre de la délégation qui a été reçu par la société du grand paris il ya quelques jours sur ce sujet là et je me félicite de l'union des élus tous bords confondus pour défendre l'intérêt représenté l'intérêt des riverains de l'est parisien sur ce grand projet du grand paris express et cela dit bien que je sois solidaire de cette représentation et que je pense que nous devons mettre la pression sur la société du grand paris pour comprendre toutes ces décisions les motifs des décisions et tant qu'on n'a pas compris dire non ça ça me va je trouve malgré tout que l'interopérabilité qui avait été décidé il ya cinq ans peut légitimement objectivement être réexaminé rediscuté aujourd'hui pourquoi parce que l'interopérabilité d'une part interrompt le trafic des trains sur la ligne 15 sud qui va de champigny centre à noisy champ et puis en haut de là sur la ligne 16 c'est à dire que comme un train sur deux passe de la ligne 15 sud à la ligne 15 est pour justement qu'il n'y ait pas de dessert à champigny centre et qu'il y ait une liaison directe entre par exemple créteil et puis bobini ou val de fontenay et bien évidemment il n'y a plus qu'un train sur deux qui continue sur le tronçon de la 15 sud vers noisy champ et ça fait un train toutes les quatre minutes plutôt que toutes les deux minutes donc en fait ça pénalise quand même une partie des riverains cette interopérabilité et ce que nous a appris la société du grand paris lors de cette réunion c'est que sans interopérabilité c'est à maintien ce trafic de un train toutes les deux minutes et puis tous les autres partent en fait de champigny centre et là il ya un vrai sujet en fait c'est la rupture de charge à 100 à champigny centre ça c'est un vrai sujet mais sans interopérabilité sur un million de voyages on a à peu près 70 secondes de perdu pour environ 85 mille voyages mais 5 à 125 secondes de gagné pour environ 100 mille voyages et pratiquement pas d'impact pour à peu près 850 mille voyages et s'il n'y a pas interopérabilité il n'y aura pas de chantier salant gros sur l'entonnement qui n'a pas démarré il n'y a pas eu d'argent d'engager pas un seul coup de pioche donc ça épargnerait la nuisance de ce chantier ça épargnerait évidemment enfin ça ferait économiser plusieurs centaines de millions d'euros donc la question se pose objectivement il faut simplement maintenir la pression manifester le fait qu'il n'y ait pas de concession et que c'est sans complaisance que les élus examineront les motifs des décisions de la société du grand paris dans l'unité ça c'est une très bonne chose mais on peut quand même rediscuter quand les bases objectifs du réexamen sont réunis à la prochaine vidéo